Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Oakwood Heights, les membres de l'équipe du procureur ont fait face aux questions pénibles de la journaliste en attendant l'arrivée de Franklin Mills. Nous reprenons alors qu'ils s'apprêtent tous à entrer dans la maison des meurtres pour la reconstitution. Bonne écoute de Oakwood Heights, épisode 2. Donc l'intérieur de la maison, il est froid, tout sent le moisi, tout est resté tel quel. Il y a des meubles, des photos, du papier peint qui est déchiré, l'électricité a été coupée, il n'y a pas de lumière à part celle qui vient de l'extérieur et celle de vos lampes torches. D'accord. Vous rentrez, vous passez donc le Porsche et vous vous appréciez à passer le Porsche qui est entrouvert et qui m'ont des signes évidents d'effraction. La pluie a coulé à l'intérieur, il y a une odeur très forte de moisi, de champignons. Alors qu'Edan va franchir le Porsche, vous entendez derrière vous « Fort tirez vos chaussures, maman, elle ne vous laissera jamais rentrer dans la maison, sinon ». Ben je me retourne. Est-ce que c'était la voix ? T'as Franklin et son gardien. Est-ce que c'est la même voix de Franklin ? Non, c'est la voix que j'ai pris là. D'accord. Demande aux gardiens, c'est lui qui vient de parler ? Ben peut-être, je sais pas. Mais s'il vous plaît, soyez attentif. Ben y a que nous, c'est pas moi qui est pareil. Franklin, vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Qu'est-ce que je fou-là ? Pourquoi j'aurais tué quelqu'un ? C'est que des conneries et tout ça. Je prends des notes de ce qui vient de se passer. Est-ce qu'on a eu une première évaluation de son état psychologique ? Il y a un psychiatre qu'il a vu et quand il l'a vu, il a nié tous les faits. Et le psychiatre a dit qu'il disait l'hiver. Mais il n'a pas parlé de multiples personnalités ou de ce genre de choses ? Non. C'est un très bon psychiatre. Docteur ? Oui. Qu'en pensez-vous de ce qui vient de se passer ? Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je suis en train de prendre des notes. De toute façon... De l'affaire, pas de votre prochain livre ? Ah oui, de l'affaire. Je relève même pas, en fait. Oui, de l'affaire. J'avais déjà noté qu'il était frappé d'une très forte amnésie, sans doute une répression profonde. Et peut-être donc, je soupçonne, mais bon, c'est peut-être un peu prématuré de ma part, un cas de schizophrénie avec multiples personnalités. Ah, c'est remettable. Oui, oui, mais c'est tout à fait possible, monsieur le procureur. Très bien, très bien. Du coup, j'ai avec moi une petite caméra. On peut peut-être, pas forcément pour avoir les images, mais au moins le son, s'il se remet à parler. Oui, absolument. Parce que ça pourrait être très intéressant de rééduire les images après coup. Quelque chose qu'on n'aura pas vu. J'allume ma caméra. T'allume, mais tu le mets en mode dictaphone ou tu la tiens comme ça et puis t'es pas en train de faire un plan, en fait. Non, non, oui, voilà. C'est histoire de prendre les pierres, déjà, chacun son métier, j'ai envie de dire. Je ne suis pas caméraman, donc je l'allume et j'essaie de la tenir un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est pour entendre aussi les phrases que pourrait exprimer Franck. C'est pour l'avoir sur toi au cas où et n'étais pas en train de filmer en plan. Non, 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 je ne fais pas des gros plans. Du coup, on reprend. Donc, Edan, tu rentres, c'est ça ? Oui, je rentre, oui. Vous suivez Edan, c'est ça ? Oui. Vous rentrez dans le salon, en fait. Vous arrivez donc dans la première pièce, le salon. Vous êtes rentré par derrière, voir le porche arrière. Vous êtes en B, là, dans le salon. La moquette montre un rond brûlé et le plafond est noir dessus. Il reste quelques vêtements et jouets consumés au milieu d'un cercle brûlé au centre de la pièce. Le papier peint a été arraché en long et déchiré à certains endroits. Et derrière, vous voyez un autre papier peint avec plutôt des médaillons jaunis. Il reste des meubles collés au mur, mais il y a un gros espace qui est vide et où il manque clairement quelque chose, sans doute une télévision. Moi, je me tourne vers Edan, du coup. Oui. Je vous en prie, allez-y. C'est par là que je suis rentré, après avoir fait le tour de la maison, parce que j'avais vu un homme nu et baignant dans son sang dans la salle à manger. Donc, j'ai voulu constater, voir s'il était encore en vie ou pas. Vous n'êtes pas encore là, c'est après. Donc là, c'est avant, c'est le salon. D'accord ? Le salon, il est juste à côté de la salle. Oui, oui. C'est bien. Tu as vu ça et tu voulais être dirigé. Mais là, t'es devant un rond noir 6. Est-ce que vous restez devant ? Francklin, pouvez-vous nous expliquer ce qui est tout seul et ce qui a brûlé ? Le détecteur, il dit que j'ai pas monté, j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi vous m'avez amené ici. Ça vous parle ? Je m'approche, un bâton, je prends mon crayon, je retourne un peu pour deviner ce que c'est. Il ne restera rien du tout. Pas d'amis. Pas de jouets. D'accord, je me tourne vers le docteur pour voir si elle a entendu et ce qu'elle en pense. Oui, j'ai entendu. Écoutez, c'est encore un peu prématuré, mais visiblement. Très bien, très bien. J'enregistre tout, docteur. Oui, visiblement, double personnalité au moins. Tu récits comment, Félicia, à ça ? Bon, Franklin, tu parles, là, tu sais très bien qu'on a trouvé un chien découpé, là. Il est là, le chien ? J'ai pas vu. Ouais, effectivement, il y a un chien qui a été découpé. On lui a coupé des pattes. Et euh... Bah, je sais pas. C'était pas de cette famille, moi. Je sais pas qui vivait là. Bien sûr que si, tu sais. Allez, parle. J'ai rien dit, t'as carré à l'année de détecteur. Je m'en fous de ton détecteur. Moi, j'étais là, j'ai tout vu. J'ai trouvé chien. Ah bah, c'est peut-être toi qui l'a fait. C'est pas moi, en tout cas. Moi, j'ai rien fait. Ouais, allez, c'est pas toi, ouais. Vas-y. Je me rapproche de Franklin, oui, c'est Judy. Franklin, Franklin, voyons. Arrêtez, sinon votre mère, Martha, risque de ne pas être très contente de votre attitude. Quelqu'un a changé les choses de place chez le papier peint. Maman, elle va pas aimer ça. Effectivement, elle ne va pas aimer ça. Et qu'est-ce qu'elle risque de faire ? Qui ça ? Vous vous souvenez de la maison tout de même ? C'est la maison de votre enfance. Ouais, vaguement. Vous savez, j'aimais pas être là, donc... Pourquoi vous aimez pas être là ? Bah, chacun a son enfance. Moi, la mienne, t'es pas joli-joli, quoi. Ah, c'est-à-dire ? Bah, vous avez vu le quartier ? Ouais, mais peut-être qu'à votre époque... Tout le monde a pas la chance de naître comme vous, monsieur. Mais j'ai travaillé, monsieur. Moi aussi, j'ai travaillé. Et dur. Et c'est pour ça que t'as brûlé les vêtements de William, là ? Là où on est ? J'ai rien brûlé, j'ai rien fait. Bah, je sais pas. T'as un problème avec l'enfance, manifestement. C'est peut-être toi qui a fait ça. Problème avec l'enfance, moi ? Il te regarde intensément. J'ai pas de problème avec l'enfance. J'ai un problème avec vous, là. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va se concentrer sur la reconstitution. Très bien, bah, avançons, du coup, je me tourne. Aiden ? Moi, je rebois. Tu rebois ostensiblement ? Je me tourne vers elle parce que j'entends le chup chup de la bouteille qui se dévisse. Je me tourne vers un gêneur, s'il vous plaît, avec un regard désapprobateur. Et je la fixe. Je réponds pas. Tu bois ou quoi ? Je bois. Elle arrange ou c'est la bouteille ? Je regarde où est-ce qu'elle range cette flasque. Bah, je la glisse entre ma ceinture et mes pantalons. D'accord. Pour qu'on puisse pas venir me la prendre sans que je puisse accuser d'agression sexuelle. T'as une réaction particulière, toi, dans cette pièce-là, pour l'instant ? Aiden ou pas ? Bah, en fait, je suis très tendu pour le moment. Mais en fait, c'est surtout... Comment dire ? Je suis très tendu à l'idée de monter. C'est surtout l'étage qui me fait peur pour le moment. Donc, des fois, je jette les oeils dans le couloir en mode... Je sais qu'il va falloir qu'on passe à l'étage, quoi. Donc, vous arrivez ensuite dans la cuisine. Il y a des chaises. Il y a une table qui ont été poussées contre le mur. Il y a une flasque de sang séché assez grosse qui tâche encore la moquette. Celle de Ryan Bedford. Il y a une oeuvre moisi qui monte de lévier. Il y a une bombe de peinture qui traîne à côté. Il y a un tag ? Ou c'est... Non ? Pour l'instant, non. Ah, ok. Bah, c'est là que j'ai retrouvé le père de famille. Il était assis les pieds cloués et il avait une artère qui avait été découpée. Donc, j'ai voulu vérifier s'il était encore en vie, mais je suis arrivé trop tard. Il était déjà mort. Effectivement, en regardant en détail, vous voyez les deux trous des clous. D'accord. Parce que c'était des gros clous, je crois. Franklin ? Que pensez-vous de cette description et de l'endroit où on nous trouve ? Vous êtes bizarre, ou ? C'est ça, en fait. Vous faites des expériences sur nous. Nous, les pauvres. Les gens vont savoir. Je vais vous coller un procès au cul. Ils vont savoir quoi, monsieur ? Que vous faites des expériences, là. Vous prenez des pauvres et vous vous amusez avec. Pas du tout, monsieur. Nous essayons d'éclaircir quelques zones d'ombre sur cette affaire, c'est tout. Cela pourrait vous faire du bien de parler. Voulez-vous pas alléger ? Alléger quoi ? J'ai rien fait. Je sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que vous faites ? Je comprends rien. Vous voyez ça comme une reconstitution des événements passés qui ont eu lieu ici et nous tendons de… Dans ce taudis, là ? C'était votre maison, quand même, à une époque. Bah, ce n'est pas ce taudis. Oui, ça a changé. Normal que maman les ait punis. Ils ont tout mis en bazar. Lisa ? Quoi, Lisa ? Vous venez de parler, monsieur Mills. Vous avez une absence ? Vous venez de parler avec une autre voix. C'est ça ? Vous faites des expériences sur nous. Vous m'avez donné un truc. Je suis sûr que vous m'avez donné un truc. Allez, la théorie du complot, maintenant. Allez, explique-nous ce que t'as fait. On va faire boire un truc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un autre que nous vous a déjà mentionné le fait que vous preniez des fois une voix différente ? Un co-détenu ou autre ne vous a jamais dit que des fois vous parliez avec une autre voix ? Les co-détenus, ils sont comme moi et c'est les peaux gars. Non, c'est qu'avec vous que j'ai des trucs bizarres. Et donc, ce qui se passe, rien ne vous revient à la mémoire ? Non, non, je... Laissez-moi vous... Arrêtez ! Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous allons continuer. Katelyn ? Sur son SMS. Et à côté de toi, il y a Franklin qui me remure très rapidement. Vous êtes docteur ? Vous aurez aidé les gens. Alors, pourquoi vous les tuez ? J'essaie de vous aider, vous. Je suis mis. Gardez le contrôle. 7 plus 2. Ok. Coche. Ouais, tu vas coucher de 2 cases. J'éteins, vous voyez que j'ai regardé mon téléphone. Je l'éteins, je le range et puis je mets nerveusement mes cheveux derrière les oreilles. J'essaie de me redonner une contenance, en fait. Je bouge mes épaules. Je suis quand même professionnelle. Après, je suis très... Je suis perturbée par ce que j'ai lu. Mais pour moi, c'est un grand moment, là, en fait, de pouvoir rencontrer Franklin Nils. Parce que jusque-là, j'ai écrit beaucoup de choses, mais par rapport à des articles que j'avais vus. Donc, j'essaie de me reconcentrer sur le moment, parce que c'est mon moment. Donc, elle perd un peu le contrôle, la face, et quand elle essaie de nous garder contenance, et alors que vous continuez à vous diriger, il y a Franklin qui s'est approché et qui lui a dit quelque chose. Et elle, elle continue à avancer. Elle se prend les pieds dans la chaise, en fait. Vous entendez la chaise, clairement, qui bouge. Et voilà. Elle aurait très... N'importe qui devait l'éviter, cette chaise-là. Et visiblement, elle n'était pas dans son état serein, quoi. On ne peut pas se dire, il faisait sombre, non, elle a eu... Ah, il fait sombre aussi. Donc, peut-être qu'effectivement... Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude aussi des reconstitutions, des choses comme ça. C'est quelque chose qui a fait un bouquin, c'est sûr. Tout va bien, docteur ? Oui, oui, tout va bien. Pas de problème. J'étais juste en train de dire les... Approchez-vous de moi, si vous voulez, j'ai de la lumière. Voilà, je lisais mes notes et je n'ai pas regardé où j'allais. Je suis désolée. Ne vous blessez pas ici. Dieu seul sait quelle maladie on pourra te rappeler. Tu suis les autres, c'est ça ? Moi, je les suis, oui. Il y a... Vous arrivez dans le couloir. Le couloir... Le couloir. C'est là, OK. Où... Eden a été assommé. Et il y a des photos de famille et des dessins encadrés, faits par William Bedford, l'enfant de la famille. Et ils sont tous barrés de graffitis et de tags. Ça veut dire quelque chose ? Non, non. Peut-être la bombe... D'accord, OK. Ben voilà, c'est... C'est ici que je suis venu juste après avoir découvert le corps du père de famille. J'ai trouvé des traces de sang ici. Et j'ai commencé à entendre des pleurs d'enfants qui venaient de l'étage. Donc je suis monté. Et un peu plus tard, quand je suis redescendu, c'est ici que... Que cet homme, Franklin Mills, m'a assommé. Et qu'il m'a roué de coup avant de me traîner dans la voiture... Pour nous séquestrer plus loin. Franklin, regardez cet homme. Est-ce qu'il ne vous dit pas quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'il vient de décrire ? C'est vous qui avez fait le coup. C'est la police qui a fait le coup. C'est lui ! C'est lui, en fait ! C'est ce... Caustrophe, c'est ça ? Maintenant, vous me mettez tout sur le dos, vous vous couvrez entre vous. Vous êtes des enflures, en fait ! Franklin, écoutez, ça ne sert à rien ce que vous faites. Comprenez-vous bien qu'on a assez de preuves, d'ADN, d'indices, qui vous accusent. Ne partez pas dans cette espèce de délire un peu, de persécution... C'est vous ! C'est vous ! Pas du tout, pas du tout. Tout ce que nous voulons, c'est aussi votre bien. Il sait tout, il sait tout, ce Caustrophe. C'est lui qui a tout fait ! Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Tout ce qu'il dit, là, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Vous ne vous souvenez pas être allé chez votre amie Colline ? Avoir récupéré sa voiture, de l'argent, être allé faire des achats... Je n'ai rien fait de tout ça, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait. Il y a des témoins, des gens qui vous ont vus. Il y a une caméra de surveillance, monsieur. Oui, vous êtes tous... Mais c'est un grand... C'est un show, c'est ça, c'est un jeu, vous vous amusez comme ça ? Ne l'ayez pas, vous vous faites du mal, c'est tout. Vous pouvez avouer, de toute façon, vous allez déjà être un peu inculpé. Tout ce que nous voulons, c'est peut-être... Je ne sais pas, est-ce que vous êtes croyant ? Ne voulez-vous pas sauver votre âme ? Vous savez, monsieur le procureur, il n'a pas d'âme vu tout ce qu'il a fait. Attendez, laissez-le parler, laissez-le parler. Êtes-vous croyant ? On doit attendre ma sœur. Elle ne devrait pas tarder à rentrer de l'école. Êtes-vous croyant, monsieur Mills ? Quoi ? Croyant à quoi, à la société, à tout ça là ? Je ne sais pas, protestant, catholique... Je ne sais pas, une religion quelconque peut-être ? Non, pas religion, moi. J'essaie juste de survivre. Mais en tout cas, nous, nous croyons en certaines valeurs et nous avons aussi envie de vous aider. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour reconstituer l'affaire et voir si certaines choses remontent à la surface, pour vous aider, vous. Vous comprenez ça ? Et Dan, tu reçois un SMS. Tu consultes ? Je consulte, je me mets à l'écart. Tu te mets à l'écart, c'est une photo d'Amy. Il y a Dominique, ton fils, qui semble un peu tâché et noirci au coin, la photo. Et le message, c'est, rentre vite, le garçon a été vilain. Ensuite, tu as des flashs, de cris de femme, de Franklin qui mâche, humide, avalant et grognant le cœur de Janice. Des lumières de l'entorse sur l'eau, la puanteur de l'huile, une ombre gigantesque derrière Franklin. Tu gardes le contrôle. Ça fait plus que 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le chover par le callback. Tu passes névrosé. Ouais, ouais. Et je le chove par le callback. Il se passe pas du coup ? Alors, et Dan, c'est écarté deux secondes. D'accord. Pendant que vous parliez. Sorti son téléphone, remis son téléphone. Il se rapporte proche de remplac, il lui prend, alors que tu es en train de poser des questions. Il lui prend par le callback et... T'arrêtais quand un culé. T'arrêtais. C'est toi qu'ils avaient les avis serrés. C'est toi qu'ils a tués. T'admé. J'en ai marre de ton cinéma. Putain ! Aidan, Aidan, calmez-vous. J'essaie de les séparer et je me tourne vers Jenner. Je fais... Faites quelque chose. Moi, je fais un grand sourire. Qu'est-ce qui vous prend ? Aidez-moi. J'essaie de les séparer. Alors, je suis pas très fort, je pense que... J'essaie. Tu le molleste ou pas ? Non, en fait, tu sais, je le choque juste, tu sais, mais vraiment en mode... Je le colle contre le mur. Je suis enragé, quoi. C'est... Avec le message, tout ça. Tu veux intervenir ? Bah oui, j'essaie de... Bah, je m'approche et puis je lui dis... Officier Kostrof, je vous en prie, je vous en prie, là... C'est ça, vous voulez me taper, maintenant ? Ça vous rend pas service, votre attitude, là. C'est pour vous que je dis ça. Je savais bien que c'était un jeu, là. Vous faites tout pour me coller sur le dos en plus que vous me tapez. Mais non, mais non, mais non. Ça lui donne du grain à moultre, vous voyez bien, il cherche à nous... Qu'est-ce que vous faites, inspectrice ? Moi, je comprends... Reprenez-vous un peu. Vous y étiez pas. Vous avez pas vu tout ce qu'on a vu. Moi, je comprends qu'il est crack. Mais là n'est pas la question. Si vous n'avez pas assez de contenance pour vivre ici, vous pouvez pas... Ah, mais j'ai tout à fait la contenance qu'il faut. De toute façon, là, c'est une mascarade ce qui se passe depuis tout à l'heure. On comprend rien, on ne comprendra rien de plus. C'est un travail de longue haleine. Moi, je comprends... Je comprends que mon collègue pète les plombs comme ça. Parce que quand on sait, quand on a vu ce qu'a fait Franklin, on comprend. Écoutez, si vous aussi vous avez besoin de vous faire arrêter, vous voyez ça avec votre supérieur. Je ne sais pas, moi. Je prends mon téléphone et j'appelle lui maintenant. Ok. Et toi, tu fais quoi, Eden ? Moi, j'essaie de... Je le repousse et je me barre dans un coin. Juste le temps, c'est de souffler un petit peu de... Ok. Kathleen ? Je vais essayer de suivre l'officier Kostroff pour essayer de le rassurer. Et en fait, d'essayer de lui montrer que je comprends son attitude, mais en fait, en faisant ça, il rentre exactement dans le jeu de Mills et ça va faire foirer tout le truc, quoi. Donc, j'essaie de... Si je sens qu'il est réceptif, j'essaie de dire ça sans que je le laisse tranquille. Et comme tout le monde s'en va... Moi, je... Non, ils sont dans les lignes. Ils sont tous dans les lignes. Non, mais... Ah non, j'ai décroché mon téléphone et j'appelle devant vous. Ah oui. Pendant qu'il fait ça et qu'ils sont en train d'échanger, moi, je décroche des portraits qu'il y a de William dans ce long couloir, le porté le plus angélique de William possible. Et je le montre à Franklin et je lui demande, qu'est-ce que tu as fait de l'enfant ? Ok. Alors, ça décroche... Le nom Bradford ? Oui, le temps Bradford. Ici, le procureur Katz. Écoutez, on a quelques difficultés et un certain manque d'effectifs sur place. Pourriez-vous envoyer une voiture avec deux ou trois de vos agents ? Ah ben là, il y a un incendie dans la ville, mes agents sont sur place, j'ai plus personne. Non mais je parle pas de pompiers, voyons. Non mais il y a des émeutes et tout ça, c'est un incendie criminel. Donc là, vous devez faire avec l'équipe qu'il y a, monsieur procureur. Même des gens qui sont sur la circulation. Qui qui pose problème, exactement. Il me semble que l'inspectrice perd un peu ses moyens. Et je peux comprendre cela au regard de la situation. Mais nous avons besoin de gens solides. Écoutez, vous savez comme moi quelle est la situation budgétaire actuelle et que je n'ai personne à vous envoyer. Et je suis sûr, monsieur Katz, que vous saurez le remettre dans le droit chemin. Et de toute façon, je serai bien à l'écoute de ce que vous pourriez en dire pour la suite. Vous avez sûrement raison, mais ce n'est pas mon travail de faire cela. Je ne suis pas policier. J'ai confiance en mes hommes. Bah appelez-la. Pour leur autorité. Appelez l'inspectrice, parlez-lui peut-être que vous saurez. Inspectrice, le lieutenant veut vous parler. Oui lieutenant. Félicia, je compte sur toi. Je compte sur Eden. Monsieur Katz est un homme d'influence. Il en va de l'avenir du commissariat. Donc, essayez de vous tenir un tout petit peu. Mais je me tiens à le tenir. Vous savez bien, Mils, c'est un enfoiré. Il nous ment. Là, Eden, il a un peu craqué. Et on me demande d'aller secourir Mils. Je suis désolée, c'est au-dessus de mes forces. Faites le deux ronds. Prenez sur vous. Mais je prends sur moi. Je prends sur moi. Je prends sur vous. Ok lieutenant. Non. Tu repasses le téléphone ? Non. Ok. Bon ben, il raccroche. J'aurai le téléphone raccroché. Ecoutez, inspectrice, merci pour votre professionnalisme. Essayons de mener à bout tout ceci. Je pense que ça n'aura que du bon. Monsieur le procureur entendait néanmoins que Mils a commis des crimes horribles. Vous l'avez rappelé, on a des preuves. Et que nous, on était en première ligne. On a tout vu, tout entendu, tout ressenti. Et qu'aujourd'hui, c'est assez insoutenable de voir Mils nous traiter comme si c'était un complot, qu'on avait fomenté tout ça, comme si on avait tout inventé. Et c'est difficile. Je comprends et je compatis. Mais je suppose que là où vous en êtes, vous avez sûrement vécu la même chose peut-être dans d'autres secteurs, d'autres lieux, avec d'autres personnes. Oui, mais un de mes collègues n'est pas mort des fois auparavant. Juste, quand tu as montré la photo de William à Franklin, il n'a pas réagi. Il a encore vociféré qu'il était pour rien, qu'il ne savait pas pourquoi il était là. Vous n'avez pas beaucoup de temps puisque c'est assez court. Mais néanmoins, vous avez deux, trois minutes pour échanger une phrase ou deux. Kathleen, si tu veux échanger avec Aidan quand il est dans son coin. Officier Kostroff, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je comprends que ce soit extrêmement difficile pour vous de revivre ces événements et que, manifestement, Monsieur Mills est dans la provocation constante. Sachez que réagir à ces provocations, c'est ce qu'il cherche. Donc, si, en fait, vous voulez, comment dire, le mieux, c'est de l'ignorer. Je sais que c'est très difficile. Ce que je vous demande, c'est un conseil. Et puis, plus vite, on en aura terminé avec cette maison et ça sera mieux pour vous. Donc, tenez bon. Docteur, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a commis des actes horribles. Et là, la prochaine pièce, il a tué une enfant. Peut-être eux-mêmes, parce qu'il y a un petit garçon qu'on allait retrouver. Mon gamin, il est à peine plus jeune, vous savez. Et cet enfoiré ose me mettre ça sur le dos en disant que c'est moi qui aurais commis ces crimes aux dieux. C'est de la provocation, c'est de la provocation pour qu'on ne creuse pas plus profond. Je comprends que ça soit très difficile pour vous d'entendre ça. Mais, comment dire, vous n'êtes pas censé savoir que Monsieur Mills est issu d'une famille ou, comment dire, sa propre mère a tué sa sœur en la laissant enfermée dans un placard. La pauvre enfant est morte de déshydratation et de faim. C'est sa mère qui a fait ça. Sa mère a été internée en hôpital psychiatrique. Il lui a rendu visite une fois. Et ensuite, elle s'est suicidée. Donc, je sais que ça n'excuse pas. Enfin, je sais que c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas étudié ces cas-là, et la psyché et la complexité du cerveau. Mais ça peut déranger. Ça peut vous foutre un cerveau en l'air. Et je suis persuadée que là où je vous rejoins, officier Kostroff, c'est que Monsieur Mills n'a pas sa place dans la société. Il a sa place en institut de soins spécialisés, en hôpital psychiatrique où il doit recevoir des soins adaptés. car, manifestement, il souffre d'une maladie mentale importante. À ce moment-là, vous entendez le procureur qui voulait avancer, je pense. Donc, vas-y. Oui, avance. Avant de partir, je lui disais, docteur, écoutez, mon père m'a déjà mis des gifles quand j'étais petit. Je n'ai jamais su personne. Ce n'est pas les actes de nos parents qui nous définissent. Et je vais voir le procureur. Le procureur, écoutez, si vous voulez que je vous montre la suite en haut. Très bien, merci. Vous vous montez à l'étage qui n'est pas en si mauvais état par rapport au rez-de-chaussée. Il y a quelques rayons de lumière du ciel qui tombent, qui sont accentués avec les halos des éclairages des immenses usines qui se trouvent derrière les maisons. Et donc, l'étage, il y a un palier, une espèce de mini salon qui fait palier, une salle de bain et une chambre. Je crois que, Edan, tu te diriges en premier vers là. Vers la salle de bain. Donc, comme vous pouvez le voir, quand je suis monté l'escalier, j'ai découvert que la traînée de sang continue vers la salle de bain. C'est là que j'ai découvert une dame d'un âge avancé dans la baignoire. Elle avait été... Donc, quand vous arrivez dans la salle de bain, les carreaux sont tombés du mur avec des plaques noires d'humidité derrière. Il y a une odeur de pourri d'huile. Il y a le rideau de douche décoloré. Il y a la baignoire qui se trouve là. C'est la baignoire que vous indique Edan. Et en fait, la baignoire, elle est remplie à ras bord d'une espèce d'eau noire et huileuse, assez répugnante. Vous n'arrivez pas à voir, malgré l'éclairage de vos lampes, le fond de la baignoire. Je sors un mouchoir de dégoût et tout que je me mets sur le visage. D'accord. Vous avez presque l'impression, quand vous regardez l'eau, qu'il y a une onde qui frémit à la surface. Moi, un petit peu grisée par l'alcool, quand même, puisque j'en ai consommé depuis le début de la matinée. Machinalement, je vais mettre la main dans cette eau. Je vois faire... Juste comme ça. Je dirais, mais je suis écœuré. Attention, madame Jenner. Nous ne savons pas de ce qu'il y a dans cette eau. De la moisissure et du sang. Eh bien, nous l'ignons. Tu réagis comment, Edan ? Moi, je recule parce que... J'essaye de sortir de la pièce. Moi aussi, je suis un peu dégoûté par ce que je viens de voir, donc je me tourne vers Edan en espérant qu'il va reprendre le fil. Et en fait, tu mets la main et... Et ainsi se termine Oakwood Heights, épisode 2. … Vous voulez vous ? Encore!